Musique 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 Assalamu alaikum Musique 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 Et c'est ce que nous devons faire d'ailleurs la déclaration de presse. Comme nous l'avons fait, dans des pays, on va parler aux Sénégalais, et nous expliquons qu'on est dans notre vie. Il y a été vendredi, 2 juin 2023. Nous nous promettons aux Sénégalais qu'on ne le laisse pas s'éteindre et qu'on ne le laisse pas s'éteindre. Donc, aujourd'hui, on est là, et nous sommes venus au tribunal de la grande instance de Dakar pour déposer une plainte. Parce que nous l'avons dit à Ascanou Sénégal, c'est ce que nous faisons. Nous déposons une plainte sur la table du procureur de la République, l'actuel procureur. La plainte de binac, c'est une plainte pour séquestration, enlèvement illégal, violence et voies de faits, injures publiques, actes de torture et complicité de torture, traitement inhumain, cruel et dégradant, causes et blessures volontaires, arrestations illégales, associations de malfaiteurs, tentatives d'assassinants, et enfin, menaces de mort. C'est ce qui est, les infractions, les infractions, qui sont visées à nous, sous la plainte, pour nous déposer 5 personnes, sur la table du procureur de la République. Le procureur de la République, le procureur de la République, reçoit les plaintes et les dénonciations. étant emprunté juriste, nous avons bien formé notre plainte, une plainte de 21 pages, parce que dans cette plainte, je sais que c'est une plainte d'ailleurs, il y a des images, il y a des vidéos, il y a des captures, tout ce qu'on a fait pour nous aider l'autorité publique, à ce que nous pouvons édifier, tout le monde sénégal, et tout le monde sénégalais, pour parler et nous entendre, encore une fois, on va passer à leur plainte, pour viser, les gens sénégalais, pour que le sénégalais, sénégalais, on veut juste dire, qu'il n'y a pas un langage, qu'il n'y a pas un droit, qu'il n'y a pas un droit, mais pourquoi nous déposons ces deux, 2 autres, les autres? cote la boutique vous rendre un vibrant hommage moi aussi soulagé au sénégalais n'a jamais tenu goûte de samedi boulou guénais images avec vidéo y quem hamou n'y a pas dit ni d'agil miran n'y est nul n'y en jol vous mettez l'emba c'est un bureau nous am yacune et diap ni renais ce n'est jamais introduire une une plainte contre ce qui a été fait, nous devons le faire maintenant. Maintenant, cela va être soulagé. Donc, vous pouvez vous le faire à travers votre couverture médiatique. Moi, en tant que victime d'une sauvage torture unimaine, je viens de déposer une plainte. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est que ce que vous dites, c'est la première raison de la loi d'amnistie. Il y a beaucoup de victimes, qui ont fait des collaborateurs de la réunions, il y a beaucoup de victimes. Ils ont fait des situations, mais ils n'ont fait des situations. Ils n'ont pas été les situations, Il y a beaucoup de victimes, qui n'ont fait des situations, qui ne peuvent pas les faire. Il ne faut pas se faire de la même chose. Il faut que les détenus politiques ne soit pas. Mais nous, Dieu a pris les murs de nous. Nous sommes tous les impossibilités. Nous sommes tous les intérpretés. Parce qu'ils ont entendu les interpellations. Est-ce qu'avec la loi d'amnissie, les parents vont aboutir ? Nous ne nous parlons pas de la loi d'amnissie. Parce que la loi d'amnissie, en change d'application, les actes de torture ne peuvent pas amnissier. Le Sénégal a ratifié la convention contre la torture que les Nations Unies ont adopté depuis 1984. Décembre 1984. Plus précisément le 10 décembre. Nous avons signé en février 1985. Le Sénégal a ratifié le 5 février 1985. Il a entré en vigueur le 21 août 1986. de la convention internationale contre la torture. Il a entré dans son article 2. Alinéa 2. Ce qui a parlé de tous les États qui ont ratifié. C'est ce qui a dit. Il n'y a pas d'exception pour pouvoir faire des états de guerre pour pouvoir faire des actes de torture. Aucune exception. même étant dans un état de guerre ou une menace de guerre ou dans des troubles politiques intérieurs. Il n'y a pas d'excuses que l'on peut évoquer pour pouvoir faire des excuses pour pouvoir faire des tortures. Donc, cela n'est pas. Au-delà de la convention que vous avez dit, la convention internationale contre la torture, il y a également dans mon texte sur le code pénal sénégalais qu'il y a dans l'article 295-1 du code pénal sénégalais notamment que l'on peut évoquer que l'on peut évoquer les mêmes dispositions qui n'ont pas d'exception pour pouvoir exercer des actes de torture contre qui que ce soit. En gros, ce qui a dit c'est que la torture n'est pas que la torture n'est pas et par ailleurs, qui a été déposée l'ancien ministère de la justice qui a dit la presse tous les Sénégalais et l'opinion nationale et internationale qui a entendu les députés de la république qui ont été interpellés pour qu'ils voulaient voter la loi d'Amnesty qui a dit un acte de torture sa réponse était claire et limpide. En tant que ministre de la justice et un juriste les actes de torture ne font pas partie du champ d'application de la loi d'Amnesty. Donc, on tenait à le soulever pour que les Sénégalais se trouvent dans ce domaine. Maintenant, nous avons porté l'un. 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 Vous savez que le père Malik Ndour est l'ancien ministre de la jeunesse lui de la trouble et le père Malik Ndour en ce moment. C'est qui a été rédigé dans le plan. C'est ce qui s'est dit que Antoine Abdoulaye Félix Diom. Un ancien ministre de l'Intérieur a été cité dans ce plan. qui n'est pas le général Moussa Falle et qui était dans la Gendarmerie Nationale qui a beaucoup d'eux visés sur la planète qui n'est pas le surnommé le fameux chef Sow qui est le sénégalais qui a dit que c'est le chef Sow qui a dit que tous les compatriotes sénégalais ont dit que tous les plaintes ont été déposées sur la table du procureur de la République mais ce n'est pas le cas il n'y a pas le cas cette planète nous devons viser aussi contre toutes autres personnes liées de près ou de loin à ces infractions je ne sais pas ce que vous pensez c'est la séquestration l'enlèvement illégal violence et voies de fait injures publiques actes de torture et complicité de torture traitement inhumain, cruel et dégradant coups et blessures volontaires arrestation illégale association de malfaiteurs ce que nous avons dit association de malfaiteurs tentative d'assassinance et ce que vous pensez c'est de menace de mort l'enquête nous avons dit le maître des poursuites état apparente juriste je veux être clair à partir d'aujourd'hui nous avons fait un commentaire sur le dossier que vous savez nous avons dit le maître des poursuites et le maître des poursuites tout le monde sait le procureur était le procureur malgré les enfants malgré notre état de santé malgré qu'il n'avait rien une preuve il n'y avait rien nous avons fait le procureur nous avons dit nous avons fait des droits le procureur nous avons fait le procureur il n'y avait pas le plus libre le plus indépendant le procureur n'y avait pas le procureur il n'y avait pas le procureur c'est ce que nous avons fait la semaine passée quand le procureur n'y avait pas le procureur il n'y avait pas les Sénégalais attendent nous avons fait le procureur et nous avons fait le tribunal de Dakar pour introduire notre planète donc en grosso modo ce qui a été fait et au-delà de la planète tout ce qui a été cité il n'y avait pas d'autres planètes qu'il n'y avait pas tous les membres n'auraient pas les soumettir et le sénégalais la décision se déroule le procureur il n'y avait pas le procureur il n'y avait pas les gens mais comme ils n'étaient pas le procureur il n'y avait pas le procureur il n'y avait pas le procureur il n'y avait pas la lettre d'information pour informer les procureurs qu'ils ont introduit et qu'ils se trouvent. En octobre 2020, il y a eu des policiers qui ont subi devant la grande porte de Lucat. Il y a eu leurs immatricules. Il y a eu une enquête au niveau de la section de recherche. Le procureur a été enrôlé cette plante. Nous espérons que cette plante va aboutir. Et que tout ce que nous travaillons dans cette procédure, nous informerons l'opinion nationale et internationale. Chers compatriotes, chers journalistes, avant tout, nous comptons présenter nos plats d'excuses à vous, journalistes qui, depuis des heures, vous êtes restés ici pour nous attendre afin de pouvoir recueillir notre déclaration de presse. Aujourd'hui est un jour spécial pour nous parce que nous venons de poser un pas pour éclairer toute la vérité sur les actes criminels qui se sont déroulés dans ce pays. Des personnes tuées, des personnes torturées, des personnes piétinées, des personnes séquestrées, des personnes arbitrées illégalement et injustement. Faisant partie de ces victimes, comme nous l'avions promis au peuple sénégalais, aujourd'hui, on est venu au niveau du terminal de Dakar pour saisir le procureur de la République, comme le dit l'article 32 du code de procédure pénale, que le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations. Donc, on est venu pour porter plainte. Porter plainte contre toute personne qui, de près ou de loin, est impliquée dans les actes de torture dont on était victime il y a à peine une année. Donc, on a introduit cette plainte et nous avons reçu notre décharge qui est ici sous nos yeux. Juste pour rappeler que les motifs de notre plainte ne sont rien d'autre que nous venons de déposer une plainte pour enlèvement illégal, séquestration, violence et voies de fait, injures publiques, actes de torture et complicité de torture, traitement inhumain, cruel et dégradant, coups et blessures volontaires, arrestations illégales, associations de malfaiteurs, tentatives d'assassinats et menaces de mort. Comme nous l'avions promis au peuple sénégalais. Cette plainte vise, nonobstant, les personnalités suivantes. Il s'agit effectivement de l'ex-ministre de la Genève sous le régime du dictateur Makissal, en l'occurrence, M. Pape Malik Ndour. Cette plainte vise également l'ancien ministre de l'Intérieur sous le régime de Makissal, en l'occurrence, M. Antoine Félix Diom. Cette plainte vise l'ancien chef de la Gendarmerie Nationale, en l'occurrence, M. Général Moussa Fall. Cette plainte vise également le fameux chef-son que vous entendez dans la vidéo de la torture, mais aussi, cette plainte vise toute autre personne qui, de près ou de loin, est liée à ces actes graves, à ces actes criminels. Donc, on était là. Nous avions déposé notre plainte et nous espérons qu'il y aura une suite judiciaire par rapport à notre plainte parce que, avant tout, on est des citoyens sénégalais et on a fait ce que la loi nous a demandé de faire. Autre chose, c'est pour répondre à l'inquiétude de certains de nos compatriotes sénégalais qui pensent que cette plainte n'aboutira pas sous prétexte qu'il y a une soi-disant loi d'amnistie. En maintenant, l'abrogation de cette loi d'amnistie, nous tenons à dire en tant qu'apprentis juristes et après avoir consulté nos veillants avocats que notre plainte ou bien la loi d'amnistie, le champ d'application de la loi d'amnistie, les actes de torture n'en font pas partie. Donc, rassurez-vous parce que, d'après la Convention internationale contre la torture en son article 2, alinéa 2, ce que cette convention dit est clair et que le Sénégal, notre pays, a ratifié cette convention contre la torture depuis le 5 février 1985. Elle a adopté le 21 août 1986. ceci étant dit qu'aucune mesure exceptionnelle ni un état en état de guerre ou une menace de guerre ou bien précisément des troubles politiques ce qui nous concerne, intérieurs, ou aucune exception ne pourra justifier les actes de torture. Donc, rassurez-vous, chers compatriotes, cette loi d'amnistie, notre cas d'espèce n'en fait pas partie. Et au-delà de cette convention contre la torture, il y a aussi, dans notre code pénal, notamment l'article 295-1, a répété, mot par mot, c'est-à-dire ce que la convention internationale contre la torture a prévu, ou bien pour aviser contre les actes de torture. parce que si vous allez dans cet article 295-1, notamment dans les alinéas 4 et 5, vous verrez nettement que personne ne peut se cacher, même derrière une décision d'une autorité publique pour mener ou bien commettre des actes de torture. La torture, c'est un crime dans notre cas d'espèce. Donc, les charges sont lourdes et nous espérons que le procureur de la République, l'actuel procureur, va enrôler notre dossier et que nous irons en procès contre toute personne. Je dis bien toute personne, jusqu'à même Macky Sall, s'il est impliqué. Contre toute personne impliquée dans ces actes curiels, gravissimes, dans ces actes criminels, il sera poursuivi, traqué et remis entre les mains de la justice. Pourquoi vous n'avez pas déposé la plainte sur la table de lancée de la République ? Effectivement, on ne pouvait pas déposer cette plainte sous le régime de Macky Sall ni sous le régime du procureur Abdou Karim Diop. Parce que le procureur Abdou Karim Diop était le procureur qui, malgré notre état de santé très critique, avec nos fractures, une tête totalement bandée, il n'a pas hésité à nous envoyer en prison et demander au procureur de la République, au juge du deuxième cabinet, de nous placer sous mandat de dépôt en visant l'article 139 du code de procédure pénale. Vu que ce procureur a eu cette audace, mais porter plainte devant ce procureur qui a facilité la tâche à tes agresseurs ou bien qui leur a donné l'occasion pendant tout ce temps, c'est une perte d'attente. Raison pour laquelle on s'était dit d'attendre avec l'arrivée d'un nouveau procureur, nous allons bien formuler notre plainte avec des images comme vous pouvez le constater, parce que la plainte est composée de 21 pages. Après certainement, nous allons vous envoyer le document. Ces 21 pages sont composées non seulement de la plainte, mais aussi de toutes formes de preuves que nous détenons, y compris les vidéos de la torture avec une clé USB. nous espérons que cette plainte aboutira et que toute personne, je dis bien toute personne, impunité de près ou de loin sera traduite au nom du peuple sénégalais, au nom de tous ces martyrs, au nom de toutes ces victimes qui, à cause de cette soirée d'entre-loi d'amnistie, ne peuvent pas rester des actions en justice. Vu que notre cas n'en fait pas partie, nous avons décidé de porter ce combat au nom de toutes les victimes du régime dictatorial de Makisal. Au revoir, merci. Merci.